Yann Rudeur, bonjour. Vous nous présentez la gauche lanoise et écologistes ce soir lors d'une conférence de presse. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, ce soir l'objectif c'était de présenter le rassemblement de la gauche lanoise et des écologistes. Une démarche importante pour nous qui commence à lancer une dynamique, une vraie dynamique de rassemblement sur notre territoire. Notre ambition pour les Lanois c'est de mettre en place un vrai projet de transformation économique, sociale et écologiste pour notre territoire. Et pour ce faire, on a besoin d'un rassemblement très large, de toutes les forces progressistes et écologistes. Nous sommes en train d'y parvenir et nous en sommes fiers. Alors d'où viennent les candidats à votre bureau ? Société civile, parti communiste, socialiste ? Écoutez, on a un peu tous les profils. On a effectivement des gens qui appartiennent à des formations politiques traditionnelles comme moi. On a aussi des gens qui ne sont cartés nulle part, qui l'ont été, qui ne le sont plus. D'autres qui vont faire leur première campagne à nos côtés et nous en sommes fiers également. Notre liste portera en elle un vrai renouvellement aussi. On fait un mélange assez astucieux, je trouve, entre l'expérience et la jeunesse. Et de ça aussi, je crois qu'on va pouvoir être fiers. Alors peut-on dire que vous lancez officiellement votre campagne aux élections municipales ce soir ? Alors notre campagne n'a jamais fait mystère pour personne. Ça fait plusieurs mois, si ce n'est plus, qu'on annonce que la gauche lanoise sera à l'initiative de la construction d'une liste de gauche, de rassemblement pour prétendre à la victoire l'année prochaine. Il n'y a aucun mystère là-dessus. On l'assume, on le revendique. Nous serons l'alternative. Donc vous vous considérez la seule force d'opposition aux élections municipales et notamment face à Éric Delay ? Alors à ma connaissance, nous sommes les plus avancés en tout cas. Alors le 26 juin, vous organisez une rencontre avec des personnalités politiques régionales et nationales. Lesquelles et dans quel but ? Alors nous avons invité, ou plutôt je me corrige tout seul, nous avons été sollicités par les organisations politiques au niveau national et régional de gauche et des écologistes pour qu'ils puissent venir soutenir notre initiative de rassemblement. Aujourd'hui, nous avons conscience que nous sommes l'une des quelques exceptions et l'un des rares exemples en France où le rassemblement est aussi avancé. Donc c'est pour ça, je pense que nous avons suscité l'intérêt de tous ces gens. Alors effectivement, des représentants du Parti communiste français, avec je pense Fabien Roussel, seront présents. On attend aussi des représentants de la France insoumise comme Clémentine Autain. On attend des délégations d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, probablement du NPA également. Et des représentants aussi élus du Parti Socialiste qui nous ont fait part de leur soutien. Ce sera des personnalités régionales, locales, mais surtout, surtout, surtout un rassemblement citoyen. La base de notre rassemblement, c'est une base populaire. C'est une base populaire, c'est une base locale, c'est un rassemblement qui vient de la base. On est étrangers, nous, dans notre construction aux appareils politiques. On reçoit avec satisfaction et plaisir, on les en remercie, du soutien de la part des organisations de gauche et des écologistes. Mais nous, nous sommes avant tout un rassemblement citoyen, populaire et de terrain. Donc vous ne voulez pas de récupération nationale ? Ce n'est pas l'objet de cette réunion. L'objet de cette réunion, c'est de pouvoir dire, regardez, on sait travailler ensemble, on sait travailler ensemble. Nous, on envoie aussi un message à cette réunion. C'est pour les électeurs de gauche, ceux qui, de toute façon, votent à gauche, quoi qu'il arrive. On leur dit que maintenant, notre maison commune, ici sur le territoire, c'est la gauche lanoise et écologiste. On est en train de construire une maison commune pour qu'on puisse tous se rassembler, aller tous dans le même sens. On a entrepris ce travail. Il est quelque part salué au niveau national et régional. Donc nous l'actons et nous envoyons un message clair à tout le peuple de gauche sur ce territoire. Nous construisons une maison commune, venez nous rejoindre. Donc c'était important pour vous d'avoir ce soutien ? Ou ces soutiens ? Je ne sais pas si c'est important, je dirais que c'est un petit plus. Et ça va nous permettre de lancer une dynamique qui va commencer par rassembler notre corps naturel. Mais notre objectif, c'est d'aller bien au-delà. Sans trop dévoiler, vous pouvez nous donner une mesure pour améliorer la vue de l'an ? On veut faire un vrai travail sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat d'Elanois, avoir un impact réellement positif sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Et on va mettre en place les transports urbains, publics, gratuits. Merci Yann Rolder. Je vous en prie.